Bonjour petits sévres lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture où je vais vous annoncer un peu les petites dates à l'avance. Octobre va être le mois le moins rempli que je peux vous proposer en termes de dédicaces parce qu'il y a des dédicaces comme les Alinal où on n'a pas été accepté. Faut le dire aussi, voilà, faut être transparent. Et il y aura seulement au mois d'octobre, de ce qui est prévu, le 22 et le 23 octobre, on sera à Scorfel. Donc avec Émilie et Arnaud, normalement. Sur Arnaud, Émilie, il faut que je reconfirme. Scorfel est un événement qui est du côté de l'Agnon, donc du côté de Brest et tout, là-haut, en Bretagne. Un côté de la Bretagne qu'on n'a pas trop trop fait. Moi que je n'ai pas trop trop fait, qui est assez loin de chez moi. Et pour novembre, je dois déjà dire que du 4 au 6 novembre, normalement je serai au salon l'Ancrer les mots. Il faut que je vois avec mes auteurs s'ils sont dispo ou pas. Moi, au niveau budget, si tout va bien ou pas, surtout. Et il y a une dédicace au mois de novembre, qui est donc à Légendarium, normalement le 19 novembre, parce que la prochaine publication des 3 normes devrait sortir, nous l'espérons, début novembre. Donc voilà, je vous laisse découvrir ceci. La campagne Ulule est en cours pour les objets maudits d'Émilie Norksen. Et voilà, si vous êtes intéressés, le roman est un roman qui se situe dans un univers de fantaisie entre horreur, aventure et un petit peu ambiance à la Miyazaki. C'est-à-dire qu'on est en 4 lunes. 4 lunes, c'est un royaume qui a été sous le joug d'un empire pendant extrêmement longtemps et qui s'est libéré de ses chaînes 20 ans auparavant. 4 lunes est un pays très très particulier. C'est-à-dire que les objets se teintent des émotions négatives des humains. Et ces derniers se transforment en rancuras pour posséder ces humains. Les rancuras, donc, ce sont des créatures extrêmement nuisibles, doivent être chassés et tués, c'est-à-dire que l'humain ne survit pas à la possession. Si vous êtes un artiste extrêmement ambitieux, mais que cela devient beaucoup trop important, l'objet va se teinter de cette ambition et va vous dévorer peu à peu. Environ 20 ans après la fin de ce protectorat, on va suivre Novem. Novem, c'est un chasseur itinérant qui vit sous le toit de Janus, nommé Janus l'exterminatrice. Et Yael va être envoyé à la cour de la reine de Roserons pour une mission, c'est-à-dire que la reine va l'envoyer à Valtur. Valtur, c'est une région qui est située très loin dans le pays, une région un petit peu glauquée, angoissante, un peu le terreau de comte et prestige de guerre un petit peu macabre. Et Novem va être là pour chasser un rancura extrêmement rancunier sur les terres du bâtard de la couronne. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un roman un petit peu à plot twist qui mélange donc cette espèce de dose un petit peu horrifique d'aventure et en même temps des thèmes très importants comme la connaissance de soi-même, l'acceptation de ses torts. Voilà, c'est quelque chose de très important dans le texte. Avec une palette de personnages qu'Emily Norksan avait déjà très bien fait dans la couronne de ses dépines, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont vraiment importants, le personnage principal, voilà, est central mais il y a beaucoup de personnages secondaires qui tournent autour et qui sont tout aussi importants dans l'histoire. C'est un roman qui est très très beau sur ces thématiques que je vous laisse découvrir et qui questionne notamment le pardon. Et si vous souhaitez contribuer à la campagne Ulule, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous remercie déjà tous ceux qui ont contribué auparavant. C'est d'autant plus important qu'en ce moment c'est la crise mondiale du papier que c'est extrêmement cher d'imprimer, notamment pour des structures comme nous qui imprimons en France, qui payons le prix coûtant. Ça devient extrêmement compliqué de payer les imprimeurs et je vous remercie pour ça. Et si nous dépassons les fonds pour l'impression et tout ça, l'argent mobilisé sera redistribué pour acheter du nouveau matériel informatique, ce qui ne serait pas mal pour ceux qui suivent les lives. Et le reste, potentiellement, si la campagne explose, sera distribué pour l'achat l'année prochaine d'un véhicule utilitaire pour les salons. Et si vous voulez que je sois tout à fait transparente avec vous. Aujourd'hui, je vous présente un classique, une suite et un livre en anglais qui réinterprète un conte. On va commencer par la suite, comme ça vous êtes directement dans le bain. Je vous ai fait il y a deux semaines ou la semaine dernière une chronique sur le tome 2 que j'avais trouvé un petit peu décevant. Ici, on est sur un tome 3 qui m'a beaucoup plus convaincue. Anne, donc, c'est une petite fille hyper sensible qui est adoptée et qu'on va suivre vraiment dans son évolution dans un Québec du début du XXe siècle. Voilà, si je suis assez claire. Et Anne va ici avoir dans les 17-18 ans. On va la suivre vraiment en grandissant. Elle va faire ses études. et c'est un livre qui m'a beaucoup plus plu parce qu'Anne est déjà beaucoup plus proche que moi dans les âges. Donc, c'est vrai que je m'identifie un peu plus à elle qu'une gamine de 14 dans ce qui est normal. Et surtout, là, on va vraiment avoir beaucoup de questions qui vont être traitées. Donc, le fait d'avoir accès aux études, le fait de voir Anne partir à l'étranger, se séparer de sa famille et laisser un peu derrière elle des choses sur lesquelles elle s'était engagée. et surtout, il y a une grosse romance dedans qui est très très belle. Vous savez de qui je parle ? Mais voilà, c'est un très... Vous savez pour ceux qui l'ont lu, de qui je parle ? Mais ça, c'est un très très beau point positif. Alors, c'est vrai que j'ai été charmée par la lecture. C'est romantique. C'est dans le voyage. Voilà, on apprend plein de choses. Il y a des nouveaux personnages. C'est toujours Bonenfant. C'est cœur-cœur. Voilà. Le problème dans celui-ci, je dois dire, c'est qu'il y a vraiment un gros souci de crédibilité qui, là, m'a fait quand même sortir deux, trois fois de la lecture. C'est-à-dire que tout réussit à Anne. C'est-à-dire qu'au début, on te présente une petite fille qui a pas l'air d'être très très jolie, très hypersensible, qui parle beaucoup et tout. Et Anne devient une bombasse a priori. Donc, je me dis, bon, ça aurait été bien de pas forcément faire un personnage parfait parce que c'est un peu chiant en littérature. Et c'est vrai que c'était pas du tout comme ça qu'elle était décrite au début. Bon, l'adolescence, ça change et tout. Mais c'est vrai que ça, c'était un petit peu... Voilà, que Anne galère pas plus. Ça, c'est un peu dommage. Et surtout, tous les hommes lui tournent autour. Et là, j'étais en mode, ok, bon, ça, c'est le genre d'héroïne que j'ai un peu du mal. Voilà, j'ai un petit peu du mal à ça. Et c'est vrai que, bon, après, ça aborde la question du mariage et de l'engagement et tout. Ça, c'était plutôt chouette. Mais il y a ça et surtout la facilité narrative qu'il y a dans le texte. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Anne va faire ses études et elles sont donc logées, les jeunes filles, dans des pensions. La première pension où elle est, ça se passe moyen et donc ils en cherchent une après quelques années d'études parce que là, on suit vraiment le personnage sur plusieurs années. Et par miracle, elles trouvent une pension très mignonne et tout. Elles vont là-bas, elle est libre et surtout, elle était trop chère pour eux. Mais bon, les dames, elles ont tellement d'argent qu'elles leur font... C'est presque si elles le font gratuit. Donc voilà, c'est des choses où en fait, la vie d'Anne, elle est tellement trop simple. Elle a galéré pendant les 11 premières années de sa vie et après, tout est simple et beau dans le meilleur des mondes. Et là, en fait, c'était trop mielleux et trop naïf et trop de calinous. Voilà. C'était trop bon enfant pour moi. J'étais même un peu mal à l'aise dans le texte en disant on prend un peu les gens pour des jambons. Bon là, les gars, c'est pas très crédible. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie du charme du livre. C'est très très beau. Comme je vous dis, j'ai passé une très très bonne lecture. Anne est un personnage très attachant et notamment, bah, quand on voit le personnage de Gilbert, par exemple, qui est super chouette et plein d'autres personnages qu'on voit un petit peu aussi. La tristesse, c'est la première fois dans le texte où il y a vraiment la question de la mort qui est abordée de cette question-là. Et c'est vrai que c'est hyper triste et c'est beau la manière dont c'est apporté. J'ai l'impression que Anne se confronte un peu plus aux questions existentielles. C'est vrai que celui-ci est particulièrement beau au niveau des illustrations. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est la fin. Il y a quand même des gros nœuds du roman qui sont dénoués. Donc j'ai hâte. Mais c'est vrai que le fait que Anne réussisse tout, c'est un peu chiant à lire, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge. Mais bon, ça, ça fait partie du charme et c'est ce que cherchent les lecteurs en général dans ce livre aussi. Mais sachez que, voilà, c'est quand même très très bon enfant et très câlin. Mais en même temps, qui ne veut pas de câlin littéraire ? Je ne sais pas. Mais très belle réussite. Ensuite, je vais vous présenter le livre en anglais et ensuite, je vais vous présenter le petit classique Jane Austen, si je puis le qualifier ainsi. Je vous présente For the Wolf de Anna Witten. Donc, A Brilliant Dark Fantasy Début. Alors, je vais avoir un problème avec le dark fantasy de début. C'est-à-dire que moi, ce livre, je l'ai trouvé en Angleterre dans une librairie, c'était Waterstone, il faut être dans une librairie chez Waterstone, classée avec les romans adultes. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça que je l'ai pris. Et après l'avoir lu, sincèrement, ce roman reprend tous les clichés de la young adulte. Voilà, en termes de héroïne badass et d'univers fantasy, j'ai eu l'impression. Alors, pas le world building, il y a des choses qui étaient assez sympas, mais d'avoir lu une histoire que j'avais déjà lu 15 fois. Vraiment, vraiment, c'était ça. Alors après, il en reste que j'ai quand même envie de lire la suite parce que le contexte est assez intéressant, qu'il y a des choses, voilà, le côté dark fantasy tient du fait que le roman tourne autour du sang. Je vais m'expliquer. Wolf, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Petit Chaperon Rouge qui, là, est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans un royaume où les dieux se sont barrés. C'est des petits problèmes, surtout pour un royaume croyant. Et là, il y a eu des grands événements et donc, il est de nature maintenant de faire, de donner la deuxième fille de la royauté en pâture au loup. Et donc, là, pas de chance pour le personnage principal qui est rouge. Oui, c'est rouge. Pourquoi je vérifie ? C'est rouge. Donc, Red, qui, elle, est une deuxième fille, voilà, déjà. Et surtout, les précédentes n'étaient pas toujours rappelées par le loup, voilà. Mais elle, elle se sent mal. Il y a eu un gros accident avec sa sœur quand elle était plus jeune dans la forêt qui entoure le royaume où elle vit. Et, malheureusement pour elle, elle va être envoyée, elle va être sacrifiée alors que sa sœur n'est pas du tout d'accord avec ça. Sa mère, elle est en mode, bon, fais ton devoir. La mère de l'année. C'est en fait super. Et elle, elle est, comment dire, elle a un peu le seum pour être envoyée mais c'est quelqu'un qui sait que, en fait, en étant envoyée, dévorée par le loup, elle va aider, contribuer à ce que les dieux reviennent et à sauver la situation. Donc, elle est vraiment dans ce côté, elle est prête à se sacrifier. Ce qui en fait un personnage pas trop casse-pied au début. C'est un personnage assez sympathique, le personnage, même si elle est un peu en mode je vais sauver le monde. Mais, elle est sympathique. Donc, rouge, on va suivre toute la mise en place et tout. Le sacrifice n'est pas fait tout de suite dans le texte. tout le world building qui est très sympa, assez original et tout. Quand elle arrive sur place, le loup n'est pas le même loup qu'elle pensait. Voilà, si je peux vous dire. Je ne vais pas vous dire plus. Voilà, mais il faut savoir que ce n'est pas un loup qui l'attend, c'est autre chose et un jeune homme, notamment, qui est un petit peu particulier et qui est très agréable à suivre aussi, même s'il rentre dans les clichés du jeune homme sombre et séducteur. Voilà, même si c'est un lettré. Voilà, on lui a quand même un lettré. Mais, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça au niveau de l'univers, mais c'est vrai que c'était assez original pour ça et notamment, Rouge a un lien avec la forêt par le sang. Donc, la forêt est animée, est assez angoissante. Toutes les scènes de forêt se font angoissantes. Après, moi, l'angoisse et la dark fantasy, j'ai eu un peu du mal à la lire comme ça parce qu'en fait, le terme de dark fantasy est en train d'être standardisé pour dire un univers un petit peu sombre et pas forcément le fait que c'est le mal qui règne et qu'on suit les mauvais. Voilà, parce que normalement, la dark fantasy, c'était plutôt sale et c'est un peu comme la compagnie noire et tout, c'est suivre les méchants, c'est suivre un univers qui est extrêmement violent et glauque. Là, moi, je ne dirais pas que c'est extrêmement violent et glauque. C'est plus sanglant qu'un univers de young adulte habituel, mais au niveau de la narration, de l'âge des personnages, des questionnements, de leur comportement et tout, déjà, c'est vu et revu, mais surtout, ça ne change pas de tout ce qui est à Cotard, de tout ces... de Crawl Prince et tout ça. Même si le personnage principal est quand même... L'histoire est quand même mieux à mon sens, bien mieux. Donc, voilà, ça, c'était le petit truc. J'ai beaucoup aimé le fait... Toute la recherche autour des dieux et tout ça, même s'il y a beaucoup de choses de prévisibles parce que quand je lisais, j'étais en mode... Oui, donc en fait, là, je suis en train de lire des trucs de young adulte où je sais ce qui va se passer après parce que tous les bouquins à succès américains sont écrits de la même manière. Une jeune fille qui n'est pas spécialement ouf, mais quand même un peu va se retrouver liée à une créature fantastique pour x et x raisons et là, c'est l'avantage du livre et c'est vrai que c'est de trouver ça positif, c'est que contrairement à beaucoup d'autres, c'est que la jeune fille est tout le temps dans le consentement. Il y a un gros truc sur le consentement qui est bien fait et ça, c'est bien joué de l'auteur parce que bon, ça, ça manque un peu pour les jeunes malheureusement. Il en reste que cette jeune fille va devoir, parce qu'elle est magique, sauver le monde et va devoir faire face à des sacrifices et en même temps, c'est l'élu d'une certaine manière. Ça tombe un peu dans les clichés, le pathos et puis surtout dans des révélations qui sont prévisibles mais la fin est chouette et notamment, ce que j'ai aimé, c'est que j'avais peur qu'on se concentre exclusivement sur rouge mais on va être aussi sur le point de vue de sa sœur et qui est un des meilleurs points de vue du texte parce qu'en soi, le truc avec le loup et tout, c'était intéressant, je pense que c'est ce qui plaît aux gens mais moi j'ai bien aimé comment sa sœur en fait vit le sacrifice parce qu'elle le vit super mal, comment elle se retrouve à gérer un royaume aussi d'une certaine manière et l'emprise de la religion et de la manipulation sur les foules et sur la royauté, ça c'était assez chouette et la fin, du genre notamment la toute dernière fin du texte donne très très envie de lire la suite qui est For the Throne que j'ai essayé de trouver en Angleterre et que je n'ai pas trouvé, voilà. Donc en même temps, on n'était pas dans une région où c'était ce type de littérature qu'on trouvait facilement même s'il y avait des Waterstones et tout c'est voilà, là où je suis partie c'était pas forcément le cas et c'est vrai que je lirais la suite avec plaisir même si ça souffre de clichés ça se lit très très bien par contre un peu redondant sur les actions avec la flore c'est à dire que Rouge va faire un truc il va y avoir un problème alors soit elle va devoir être sauvée soit elle va sauver quelqu'un mais c'est toujours un peu le même truc c'était très répétitif bon il y a des personnages adjuvants dans le texte on est vraiment dans le compte c'est à dire qu'il y a aussi les adjuvants, on a la situation initiale on pourrait faire un cours de sixième sur ce livre donc voilà c'est un hommage à ça mais la réinterprétation est quand même très éloignée du compte du Petit Chaperon Rouge et notamment on a pas un loup qui est très très glauque ou consentement bizarre on est sur un personnage qui est assez différent bon après on a toujours le même type de personnage masculin après je pense que j'ai passé l'âge pour apprécier ce genre de personnage sincèrement parce que là ils arrêtent pas de dire so very dark et tout je fais c'est moi qui n'est plus mais vraiment j'ai pas trouvé ça particulièrement sombre voilà je pense que ça peut être sombre pour un lectorat young adulte qui veut se faire un peu la main sur la fantasy adulte un peu de la dark fantasy parce qu'il y en a pas beaucoup et ça c'est à saluer il en reste que c'est pour un récit qui a été vendu dans un rayon adulte ça l'est un petit peu moins mais j'aime beaucoup la géographique aussi du roman et ça se lit plutôt bien même s'il y a quand même pas mal de vocabulaire autour de la forêt de la magie et des tournures de phrases qui parfois peuvent être un peu alors souvent répétitives mais qui peuvent être parfois un petit peu difficiles j'ai trouvé Lady Trent beaucoup plus facile à lire que For the Wolf alors que je pensais que ça aurait été le contraire donc vraiment à découvrir si vous avez envie de lire celui-ci il me semble qu'il n'est sorti qu'en anglais par contre mais vu vu la thématique la réécriture de contes et tout ça va revenir à la mode je pense parce que les modes tournent le vampire est de nouveau à la mode chez les ados voilà donc ça fait 10 ans que ça ne l'était plus 10-15 ans maintenant ce qui fait que voilà ça va tourner mais je pense que ce genre de bouquin va être traduit c'est chez Orbit en plus on est quand même chez un gros éditeur anglophone donc et enfin je vous présente alors je vous présente celui-ci mais je vous mettrai une photo après j'ai lu pas tout Jane Austen bientôt les gars il y aura une vidéo sur tout mais j'ai lu Persuasion Persuasion pourquoi j'ai lu Persuasion tout simplement parce que je vous ai déjà fait la vidéo je regarde le calendrier et le prévision déjà fait la vidéo je suis allée dans les Coastworld en Angleterre je ne sais jamais prononcer ce nom voilà qui se situe juste au-dessus de Bath alors Bath c'est une ville qui est très importante dans l'oeuvre de Jane Austen il est de rumeur de dire que Jane Austen détestait Bath souvent ce qu'elle disait c'est pas Bath qu'elle détestait en soi c'est la population de Bath c'est à dire que Bath pendant des années ça a été un peu j'aurais dit le Deauville si je peux me permettre c'est vraiment la résidence secondaire à part Londres pour les riches donc tous les gens qui avaient des grands manoirs avaient parté en résidence à Bath ou les riches à Londres partaient en résidence à Bath notamment parce que Bath est connue pour ses cures thermales beaucoup de gens se faisaient soigner là-bas parce que son eau était considérée comme parce que l'eau de la ville était considérée comme guérisseuse et surtout Bath est une ville extrêmement belle vraiment bien entretenue on se croirait dans une carte postale voilà et donc pourquoi je vous parle de Bath parce que dans Persuasion Bath est vraiment traité c'est pour ça que quand j'y suis allée j'ai fait le musée de Jane Austen il m'était pertinent de lire Persuasion sachant que j'avais déjà lu Manfield Park et c'est dans Manfield Park qu'on va aussi à Bath on va à Bath dans la deuxième partie Persuasion de quoi ça parle sincèrement j'ai vu l'adaptation Netflix avant et je vous la conseille pas forcément parce que j'ai rien contre Dakota Johnson qui est une bonne actrice c'est que là j'ai pas compris le délire de Netflix comme il y a des passages qui sont extrêmement réducteurs pour Jane Austen où je me dis oh là là la poésie bah on est pas sur la même c'est sûr et puis c'est la façon dont c'est fait et tout et puis c'est pas il y a plein de choses qui sont changées il y a plein de choses de supprimées on est sur l'histoire d'une jeune femme Anne voilà je cherchais son nom Anne qui a perdu sa maman assez jeune qui a un père extrêmement vaniteux tellement vaniteux qui va mettre sa famille en danger qui n'espère que de marier sa fille aînée parce que c'est une beauté mais ça fait des années qu'elle est pas mariée qui a sa troisième sa deuxième fille parce que je crois qu'Anne est la troisième qui elle a épousé un mec de bonne condition et Anne qui le considère un peu pas comme une serpillère mais c'est vrai que Anne c'est la fille un peu bof qui en a rien à foutre quoi et Anne dans son tempérament ressemble beaucoup à sa mère et elle est protégée par une femme qui des années auparavant lui a déconseillé un mariage c'est à dire que quand Anne avait entre 16 et 18 ans elle est tombée amoureuse d'un marin capitaine Westford là je sais plus comment il s'appelait bon le capitaine on va l'appeler comme ça je me souviens plus de son nom qui n'était pas capitaine à l'époque et Anne va se laisser embrigadée par cette femme et son père en lui disant tu vas jamais te marier avec un mec d'aussi basse condition donc elle se fait persuader de ne pas le faire et 8 ans après Anne et ils ont des problèmes financiers avec ses parents son père des problèmes financiers donc avec sa soeur aînée son père part à Bath et il loue le grand manoir qu'ils ont et Anne va aller chez sa soeur et là-bas va retrouver ce capitaine qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans qui lui a vécu la chose un petit peu mal et qui maintenant est devenu un homme qui a gagné de l'oseille on va pas se cacher un homme qui a gagné de l'oseille qui est plutôt bien fait de sa personne si je puis m'exprimer ainsi dans ses mots et qui est plutôt charmant qui a décidé d'aller chercher une petite donzelle parce que il vient pas souvent en mer il y a les guerres et tout faut bien qu'il se trouve une petite femme dans tout ça et Anne va voir cet homme un peu pas chercher l'amour mais va voir cet homme qu'elle n'a pas vu et qu'Anne regrette en fait elle passe sa vie à regretter de ne pas avoir épousé cet homme et de ne pas avoir connu le bonheur parce qu'elle est extrêmement malheureuse là elle se retrouve vraiment malmenée par ses parents par son père malmenée par sa soeur là elle se retrouve presque en faillite c'est pas ouf et donc on va suivre cette aventure là il y a un autre homme qui arrive qui est son cousin qui a des prétentions sur la famille c'est toujours Genostinien c'est à dire qu'il y a toujours des problèmes de fric ou des choses qui font qu'il y a des personnages qui arrivent c'est toujours le bordel mais qu'est-ce que j'en ai pensé ce livre je l'ai lu en deux fois c'est à dire que je l'ai lu une première fois et c'était quand j'étais extrêmement fatiguée donc avant mes vacances et j'arrivais pas à me concentrer sur le bouquin parce que le début est assez long parce qu'on explique vraiment toute la famille vraiment cette Anne qui est assez déprimée et assez sympa à suivre c'est un personnage on est loin du personnage agaçant de Fanny on est vraiment sur un personnage assez attachant parce qu'on a un peu pitié d'elle tu vois d'Anne on se dit merde c'est une fille gentille et tout et elle a vu son bonheur s'envoler pour une raison en plus qui est un peu horrible c'est à dire que c'était une gamine elle s'est laissée convaincre par des adultes de pas épouser l'homme qu'elle aimait et c'est vrai que la petite Anne on s'y attache et le capitaine Westworld comme je vous dis il est bien fait de sa personne alors c'est loin d'être un Knightley ou un Darcy selon moi mais il a ce côté aventureux et surtout c'est un personnage masculin qui casse avec le cliché genostinien d'habitude c'est à dire que c'est pas un personnage de haute condition et tout et ça c'est important parce que c'est une question qui est traitée dans le roman et je trouve ça intéressant parce qu'à l'époque c'était quand même quelque chose même maintenant on va pas se le cacher c'est des questions qui se posent encore pour bon nombre de personnes et je parle pas de ton titre de noblesse mais de ton milieu social et ce qui fait que ça en fait un livre qui est assez palpitant une première partie où on va vraiment être un peu plus sur la romance la rencontre de personnages la situation aussi pas mal de choses historiques sur la marine et tout avec des personnages qui sont très attachants en secondaire il y a plein de personnages différents il y a une très très belle palette et des choses qui sont assez tristes et tout parce qu'on parle aussi du fait que dans les mariages à cette époque là la condition des femmes était assez dangereuse dans le sens que si t'avais un mari qui avait mal géré ses affaires et qui décédait tu te retrouvais sans le sou tu pouvais avoir une très bonne condition et perdre ta condition très très vite et voilà les femmes de marins la marine les guerres et tout ça ça c'est assez chouette et voilà moi ce que j'ai aimé c'est qu'en plus dans la deuxième partie on est à Baff et là on va dans des lieux que j'ai vu et tout et je vois je la vois Anne marcher avec sa robe et tout c'est assez sympa à suivre comme ceci et comme à chaque fois vous laisserez découvrir la fin mais c'est un roman qui questionne un petit peu ça et qui dénonce il y a vraiment des portraits très acides des personnages beaucoup plus je trouve que dans certains autres le père de Anne il est vraiment vraiment très critiqué dans le texte je trouve que ça y va ça y va beaucoup et beaucoup de personnages secondaires rattachants et vraiment une belle palette qui fait que j'ai bien aimé ma lecture à une seconde reprise où je me suis mis dedans et en fait je me suis dit c'est super simple à lire et là je me suis rendu compte que la série Netflix en fait elle est très très différente alors déjà par ses thèmes c'est à dire que quand elle parle de ex alors quand tu vois que il y a un magnifique passage où elle explique qu'il n'y avait pas deux ex des êtres comme eux qui auraient pu s'aimer tellement ils étaient complémentaires faits l'un pour l'autre et la série conclut oui mais maintenant ils étaient des ex alors que maintenant je n'ai pas noté la phrase dans le texte mais c'est extrêmement beau on se dit bon la plume de Jane Austen a été un peu massacrée mais il en reste qu'à mon sens ça fait partie des meilleurs Jane Austen que j'ai lus par ses thématiques par l'attachement au personnage par la romance qui est très très belle et qui là n'est pas une installation de romance c'est des gens qui se sont aimés et qui ne sont pas capables de se le redire forcément parce qu'il y a eu des blessures il y a eu l'ego aussi qui a été un peu blessé et tout et c'est vrai que même le contexte historique est assez chouette et vraiment la critique est sévère pour certaines choses moi ça me régale toujours quand Jane Austen tape sur des sur notamment basse parce que là il y a toute une critique là dessus c'est assez réjouissant mais voilà donc ça a été une très très bonne lecture lu dans un contexte qui était autant plus intéressant et sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu si vous avez déjà lu du Jane Austen je serais assez curieuse il me reste qu'un seul Jane Austen maintenant à mon arc c'est à dire raison et sentiment voilà j'ai vraiment vraiment hâte de lire je vais sûrement le lire cet hiver voilà et vous aurez une vidéo complète sur Jane Austen et notamment peut-être des vidéos que je prévoyais de faire aussi sur ces thématiques là parce que c'est une autrice très importante et moi c'est quelque chose qui me passionne un petit peu voilà j'aime bien c'est mon côté romantique les froufrous victoriens et quand vous lirez le livre sachez que basse c'est quand même une très très belle ville et que ça vaut vraiment coup d'aller la voir une fois dans sa vie et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée